Générique 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 Salut à tous, vous êtes dans l'heure dès que votre émission du jour évoquera le problème ces problèmes liés bien sûr entre Didier Drogba et ses ex-coéquipiers lancés pour la course à la présidence de la fédération ivoirienne de football tout porte à croire que l'icône Didier Drogba est seule au monde la plupart de ses ex-coéquipiers lui ont tourné le dos dans sa quête du footer de la FIF en soutenant d'autres candidats alors élection à la FIF des ex-coéquipiers Didier Drogba ont-ils raison de soutenir d'autres candidats on tentera bien évidemment de comprendre exactement ce qui se passe entre Didier Drogba et ses ex-coéquipiers et ça sera avec sa majesté Choualiou Diomandé salut à vous salut Magat en face de Choualiou Diomandé l'infernal Martial Gourou salut salut Magat on retrouve votre duo comme vendredi dernier oui tout à fait c'est un réel plaisir le dieu de feu le dieu de choc de trouver du change en face j'espère que tu vas dire la vérité Choualiou bien ça commence déjà 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 vous le savez c'est le même rituel d'ici une vingtaine de minutes vous pouvez donc appeler pour interchanger avec nous sur ce débat mais si on va parler d'abord de l'homme en lui-même Didier Drogba qui convoite le fauteuil de la présidence de la fédération ivoirienne de football comme Idriss Diallo comme Seree Diabaté et autres peut-être d'autres candidats qui sont aussi tapis dans l'homme pour le moment mais Didier Drogba qui convoite ce fauteuil là Choualiou écoutez c'est une ambition légitime puisqu'il a la légitimité pour briguer ce poste de président de la fédération ivoirienne de football là on parle on parle pas de pêche ni d'agriculture on parle de football il a été un joueur immense c'est vrai maintenant il veut entamer une autre aventure quitter le joueur qu'il était aujourd'hui il devient dirigeant moi je pense que là il n'y a pas de soucis à se faire il est légitime et aujourd'hui avec le niveau qu'il a la statut qu'il a je pense que il a les qualités pour briguer ce poste de président de la fédération ivoirienne de football et puis aujourd'hui quand tu regardes bien je le disais une fois ici c'est un processus qui va devenir irréversible ça il faut le dire tout net ce que je suis en train de dire il faut le noter quelque part ça c'est un processus irréversible vous allez voir de plus en plus des anciens footballeurs qui ont joué au haut niveau qui vont tenter ça ne sera pas facile qui vont tenter de briguer le poste de président de la fédération et de leur pays comme il a dit c'est un processus irréversible et il y a de rouba tout naturellement candidat à la candidature de la président de la FIFA bon avant de répondre à votre question je voudrais d'abord préciser que pour la bonne compréhension du sujet du jour il faut écarter toute théorie de conspiration s'il vous plaît contre sa majesté Didier Drouba où est-ce que vous partez chercher encore tout ça ? non c'est clair parce que quand on écoute les uns les autres c'est comme si des gens avaient signé un pacte de soumission à Didier Drouba parce qu'ils ont évolué avec lui en sélection donc c'est pourquoi je dis ça donc il est bon de rappeler qu'il n'existait pas du rapport de maître esclave entre le roi Drouba et ses coquipiers en sélection de Côte-Bas mais je suis dans le sujet ma garde non tu vois pas un peu mon cheminement oui mais j'ai du mal à vous suivre pour être non non si donc Drouba tu convocs ce fauteuil là comme les autres Drouba et les autres étaient partenaires en sélection donc ça veut dire que quelque part chacun a des droits maintenant pour revenir à votre question voilà je veux dire naturellement c'est un droit à partir du moment où au niveau de la fédération de football c'est pas comme au Maroc ou en Tunisie où il est demandé que pour être président de la fédération il faut être président des clubs ici au niveau de la fédération de football je pense que l'élection est ouverte à tous les acteurs du football ivoirien donc naturellement Didier Drouba qui a servi le football ivoirien a le droit d'être candidat donc pour vous c'est le fait qu'il n'y ait pas cette clause là qui permet à Didier Drouba d'être candidat si on suit votre règlement non chez nous ici c'est le clause des espaces si c'était ailleurs au Maroc ou en Tunisie à partir du moment où les fédérations sportives sont l'affaire des clubs eux ont mis une clause pour dire que pour nous ici au Maroc en Tunisie pour être candidat il faut être dirigeant des clubs heureusement en Côte d'Ivoire c'est ouvert donc un footballeur peut prétendre être président de la fédération de football mais comme vous le dites c'est une bonne nouvelle de voir l'icône Didier Drouba donc être candidat oui mais écoutez moi je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit parce que vous savez quand tu on a une chance c'est une chance qu'on l'a à Côte d'Ivoire une chance d'avoir Didier Drouba parce que c'est pas tous les footballeurs qui sont reçus dans des palais qui sont reçus dans les palais présents c'est pas tous les anciens footballeurs aujourd'hui vous avez un tel joueur que l'état de Côte d'Ivoire utilise même pour aller je sais pas faire des opérations dans d'autres pays mais moi quand je vois ça je me dis mais pourquoi le football le monde du football peut se passer des services non c'est pas ce que je dis je dis le monde du football si l'état de Côte d'Ivoire se sert à Didier Drouba dans d'autres domaines comme le tourisme etc pourquoi le football peut le rejeter moi c'est ce que je n'arrive pas à expliquer je dis pas qu'il faut le tapis rouge non c'est pas ce que je dis c'est une élection il faut qu'il se batte il faut qu'il laisse ses parrainages il faut qu'il ait une élection il faut qu'il gagne il faut qu'il gagne voilà maintenant pour moi je dis honnêtement quand tu regardes son profil son programme pour moi il peut faire l'affaire comme il le dit sa cote de popularité il peut faire la différence il peut vraiment aider le football malheureusement dans les conditions pour être président de la fédération on le sait il n'y a pas de critère de cote de popularité il n'y a pas aussi de critère qui dit que quand tu fais du tourisme tu peux être président de la fédération de football ici il y a des conditions qui sont fixées et je pense que si Didier veut être le président de la fédération de football il doit respecter ses critères comme tout autre candidat il n'y a pas de favoritisme à faire c'est vrai Didier il a servi il a reussé quelque part l'image de la Côte d'Ivoire mais on n'est plus en face du Didier Drouba le footballeur on est sorti des pelouses de football on a affaire maintenant aux citoyens Didier Drouba et quelle est la démarche du citoyen Didier Drouba pour pousser les acteurs de football a épousé son projet voilà la question d'accord on vous a bien compris donc on revient à ce débat mais avant tout on va revoir la sortie de Kader Keïta alias Popito un joueur avec lequel Drouba a passé des bons moments en sélection et pourtant lui comme la plupart de ses anciens joueurs ne soutiennent pas Didier Drouba dans sa quête à la présidence de la fédération ivoiraine de football écoutons Kader Keïta sur nos confrères de Live TV dans Live Weekend de Konitore j'ai envie de te parler d'un autre Didier Drouba cette fois qui se présente à la présidence de la FIF qu'est-ce que tu penses de cette candidature ? Bon c'est bien Didier c'est un frère Didier c'est un ami un collègue et puis il a enfin des grénois comme moi aussi donc voilà Didier c'est prudente Tu fais partie de ceux qui le soutiennent ou pas ? Non 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 voilà chacun a ses idées je pense que tout ce qui se passe sur l'entrée de football ivoirien je pense que ce que Didier avait fait pour le football ivoirien je pense que c'est totalement bien voilà et il a envoyé ses idées et tout ça je trouve que c'est bien mais après bon chacun a le droit de choisir un peu mais ça veut pas dire qu'on reste pas des frères bah oui bien sûr même la dernière fois déjà avec ce qui m'est arrivé le décès de ma fille Didier m'a appelé voilà on a vu la question de Konutuere est-ce qu'il soutient Didier Drogba la réponse est non non de la part de Kader Keïta d'où notre sujet des ex-clus occupés de Drogba ont-ils raison de soutenir d'autres candidats ou du moins il n'est pas soutenu Didier Drogba je vais le demander écoutez ils ont chacun à ses raisons chacun a fait ses choix en fonction de ses affinités en fonction de ses principes aujourd'hui même même Dieu ne fait pas l'unanimité il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas donc on peut pas dire c'est parce qu'ils ont joué ensemble et tous doivent le soutenir je dis non mais est-ce que Didier Drogba il est orphelin est-ce qu'il n'a pas d'ancien footballeur avec lui je dis non donc c'est des choix qui sont faits et quand tu quand tu regardes bien même moi j'ai suivi j'ai suivi cette émission de Conny Touré que je salue au passage il a dit qu'il n'a pas de problème avec Didier Drogba et que lui il travaille à la fédération il travaille à la fédération donc il y a des gens qui lui ont permis de travailler qui travaille à la fédération mais ce qu'il a dit qui travaille à la fédération il y a des gens oui d'accord voilà il y a des gens qui lui ont permis de travailler à la fédération donc il a un dévoi de loyauté envers envers ce monsieur et ce monsieur qui l'a fait il est candidat à la présidence de la FIF il a un nom c'est qui ce monsieur il faut deviner son nom je parle je parle de vrai c'est vous qui dites que c'est monsieur qui l'a fait donc vous êtes un candidat à la FIF de nous donner son nom donner son nom mais non mais devine son nom moi je vais faire de parler devine son nom c'est vous qui dites voilà mais devine son nom pour être plus sérieux c'est qui ce monsieur mais tu sais bien que ce n'est pas Idriss Jalon ce n'est pas Didier Drouba lui-même c'est Sauru Diabaté voilà ah d'accord voilà c'est fait alors c'est ça comme il l'a dit on le sait ils ne sont pas obligés effectivement de soutenir Didier Drouba parce qu'ils ont été ex-occupiers mais ça fait quand même tâche de voir avec les hommes avec qui vous avez évolué étant capitaine et pas avoir le soutien c'est pourquoi pour des personnes bien pensantes il faut se poser la question qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que la plupart des co-occupiers de Didier Drouba ne soutiennent pas son projet ça je pense que c'est la question fondamentale mais certains ne posent pas cette question non la question c'est le projet qu'on ne soutient pas c'est l'homme qu'on ne soutient pas c'est la même chose qui porte le projet oui ben c'est lui qui porte le projet avec capitaine ensemble donc si tu soutiens le projet c'est que tu soutiens Didier d'accord voilà donc maintenant ce que je voulais dire c'est celui qui porte le projet qui fédère les gens autour de son projet ça c'est assez clair est-ce que celui qui porte le projet la Renaissance vous voulez dire que Drouba n'est pas fédérateur oui est-ce que celui qui porte le projet la Renaissance a fédéré ses anciens co-occupiers autour de son projet vous voyez je vais prendre le cas du Cameroun lorsque Samuel Etofis qui a été lui président de la FECAFUT a eu cette ambition de postuler à la présidence de cette fédération là il est allé vers ses anciens co-équipiers et il lui a présenté il lui a confié son projet donc le projet je vais préciser une chose le projet ne commence pas par le sommet de la pyramide un projet commence toujours par la base et la base c'est qui ? c'est les anciens co-équipiers de Didier ce sont les présidents des clubs mais malheureusement Didier a cru que comme on le dit vous donnez un exemple qui ne parle pas au niveau du Cameroun c'est vrai Samuel Etof ne s'est pas levé tout seul effectivement pour donner des envies de présidence à la FECAFUT il a confié son projet à ses anciens co-équipiers mais je vais donner un seul exemple le cas de l'ancien capitel Syri de Moreau il a interpellé Didier en 2018 je dis bien en 2018 il a approché pour lui dire nous sommes tous des footballeurs qui a approché Cyril de Moreau approche à Didier de Moreau le président l'actuel président de la FI l'approché Didier pour lui dire monsieur Didier vous avez été notre capitaine il y a les élections à la Fédération invariaine de football qui se profilent à l'horizon nous souhaiterons que vous soyez notre tête de liste pour que pour une fois un footballeur puisse diriger cette fédération vous savez quelle a été la réponse de Didier de Moreau non monsieur de Moreau je ne peux pas associer des footballeurs à mon projet parce que je sais le mal qui m'a été fait en équipe nationale mais quand il y a des coéquipés qui t'approchent c'est ce que Didier de Rougba a dit en ces termes oui je sais de quoi je parle donc quand il y a des coéquipés qui t'approchent et qui te disent qu'ils veulent que tu sois la tête de liste au niveau de la fédération de football et que tu dis que tu ne peux pas confier ton projet à des footballeurs parce que tu aurais vécu des choses en sélection donc naturellement chacun a eu son agenda son calendrier ils ont pris ils sont allés ailleurs et ils se sont mis avec d'autres candidats donc on ne peut plus après réveiller pour dire pourquoi ces derniers ne soutiennent pas Didier de Moreau d'accord c'est ce qu'il est en train de dire je vais lui demander avec ça on comprend mieux maintenant pourquoi d'autres ne soutiennent pas Didier de Moreau s'il a dit en ces termes bien sûr attends mais attends tu penses que c'est la vérité toi aussi ça veut dire si c'est en ces termes que Didier de Moreau attends tu vas avaler ce qu'il est en train de dire dans le groupe Didier de Moreau il y a les anciens footballeurs dedans il y a Yéa Touré il y a Koupa Bari il y a Zoroma il y a Kouassi Blaise il y a Didier de Moreau il y a le Sénu Konaté Sam Mabour Benunik tout ça qui soutient Didier de Moreau pourquoi il peut t'en dire de tes propos je vais vous dire une chose ce qu'il ne dit pas tu sais il faut qu'on se dise la vérité Didier de Moreau tu as parlé de Syrie de Moreau excuse-moi on va en parler mais quand tu parles de Syrie de Moreau Syrie de Moreau était dans le G.I.S tu sais très bien que Syrie de Moreau était dans le G.I.S le G.I.S oui mais Drouba ne partenaient à aucun cas à ce moment-là attends justement Syrie de Moreau était dans le G.I.S et le G.I.S on connait les ambitions du G.I.S c'était de prendre le pouvoir tu le sais très bien et les gars du G.I.S ils ont approché Didier de Drouba on va faire des révélations mais c'est pour ça qu'on est là pour qu'il soit la tête des listes du G.I.S il a dit pas question parce que lui il va se mettre dans la guéguerre entre l'ex-comité exécutif et le G.I.S vous êtes en train de nous faire savoir que Syrie de Moreau était venu à un pôle du G.I.S attends non c'est pas ce que j'ai dit d'accord moi je parle du G.I.S vous dites quoi alors je parle du G.I.S d'accord Syrie de Moreau fait partie du G.I.S mais il est venu au nom du G.I.S je ne sais pas s'il est venu au nom du G.I.S je suis certain Didier de Drouba a rencontré a rencontré tous ses anciens footballeurs et là Kopa Barri il a confirmé il a même juré sur le courant que Didier de Drouba a rencontré tous ses anciens footballeurs pour leur dire je suis candidat à la présence de la Fédération de la Fédération et là je vais vous dire une chose ce qu'on oublie de dire tu ne peux pas en vouloir à Arouna Dendane ou à Syrie de Moreau ou à Colo Touré parce qu'ils ont des liens avec Idriss Djalon un gars comme Syrie de Moreau il a des liens moi je comprends bien la position Syrie de Moreau il a des liens avec Malik Toé quand tu prends Arouna Arouna est très proche d'Idriss Djalon la même chose que Colo Touré donc il faut comprendre la position c'est pourquoi est-ce que j'arrive j'arrive donc quand tu dis qu'ils vont lâcher le projet non c'est des rapports affectifs aujourd'hui Arouna Arouna et Idriss Djalon ils sont liés Colo Touré c'est la même chose Syrie de Moreau et Malik Toé c'est la même chose tu vas de l'autre côté chez Soru Jabate tu prends Kader Keïta tu prends Zeromac mais ils ont été nommés ils ont été embauchés à la détrière par Soru Jabate ils sont redébats par Soru Jabate qui leur a trouvé du boulot donc si Didier vient avec son projet mais ils sont déjà avec Soru donc c'est pas parce que le projet de Didier est mauvais c'est pas parce qu'il est mauvais qu'ils n'ont pas soutenu qu'ils ont des raisons particulières un instant un instant la question qu'on se pose c'est la même question pour les Ibarques que les Ibarques se posent l'opinion publique en fait c'est mal vu c'est mal venu c'est ce genre de tâche de voir des anciens coéquipiers ne pas soutenir les capitaines de bois c'est pas n'importe qui c'est les capitaines quand même en sélection pendant 10 ans est-ce que c'est attends je vais excusez-moi parce qu'il est candidat donc tous doivent venir les soutenir non même si on parle d'Eto Eto Eto on sait très bien que le football camerounais est divisé la juge d'Ancien est divisé c'est au dernier moment c'est au dernier moment dans le money time qu'il y a eu cette fusion autour d'Eto tout le monde le savait et on savait la position de Roger Miller par rapport à Eto la position d'Antoine Bé par rapport à Eto c'est au dernier moment dans la pleine campagne qu'ils sont venus là donc c'est pas la même chose le camerounais n'a pas de voix c'est pas la même chose je peux dire ça vous a compris allez-y d'abord un il fait un milan du genre d'accord lequel ? il est ancien footballeur c'est pour ça que j'ai posé la question est-ce qu'il était venu au nom du GX ? il n'est pas venu au nom du GX donc c'est un milan du genre assez dangereux maintenant ce que je vous l'ai dit j'ai l'impression qu'il y a un cataclysme un séisme sur ce plateau c'est trop fort ça M. Swallow demandé qui à d'autres occasions soutenait Mordicus que les footballeurs n'avaient pas le droit de laisser Didier Doba qui était vice-président de l'AFI au détriment d'un candidat qui n'était pas footballeur aujourd'hui dit que Didier n'est pas un dieu et que les autres sont libres c'est pas des affinités mais je suis heureux qu'il comprenne ça maintenant après de longs moments en train de dire autre chose ok tu as fini ? non j'ai pas fini donc je me dis je suis heureux que Swallow puisse revenir à la raison il puisse revenir à la raison parce que dans le temps je pense qu'il était dans la passion dans le fanatisme parce que Didier c'était un dieu il fallait le suivre avec le mans donc vraiment je suis heureux il n'y a pas de qui le soutient toujours pas Didier Doba Swallow revient à la raison alors il n'y a pas votre réponse je ne vais pas te demander je vois que tu pètes le plomb je ne pète pas les plombs tu te dédies attends mais laisse me parler laisse me parler je me dédise pas les voix ne sont pas bêtes on va rester courtois on va rester courtois s'il vous plaît monsieur j'ai tes émotions calme toi je vais te répondre c'est deux choses différentes la fille et ce cas c'est différent je te dis pourquoi c'est différent le cas de la fille disait Doba Didier Doba est vice-président de la fille membre d'honneur de la fille il est à la recherche d'un parrainage donc pour lui dans sa tête forcément la fille doit pouvoir le soutenir puisqu'il fait partie de l'association voilà ce que j'ai dit donc j'ai condamné ça parce que quelqu'un qui veut partie d'une association qui est membre est-ce que les textes de l'association disent que si quelqu'un est vice-président on doit lui donner le parrainage ça c'est le texte là-bas d'accord donc c'est différent c'est différent est-ce que la chose du jeu de Corée ou bien Magui Sejalin fait partie de la fille non est-ce que le Sénu Koulaté fait partie de la fille non est-ce qu'il y a Touré un rôle important dans la fille non la fille est différente de ce qu'on dit Taner Keïta ou Zocora est-ce qu'ils sont influents dans la fille non la fille il y a un bord où Didier Drogba était vice-président donc naturellement la fille devait le soutenir pour avoir son parrainage voilà ce que je disais donc je rebondis quand on rentre dans le cadre de la fille le problème se posait en termes de quoi c'est par rapport à l'élection la présidente de la fédération exactement oui et c'est là que soit le soutenir que les joueurs les footballeurs logiquement devaient soutenir la candidature Didier Drogba c'est dans l'élection c'est dans l'élection du président de la fédération qu'il s'est posé le problème de la fille et c'est là comme beaucoup beaucoup d'ivoiriens ont dit que c'était scandaleux que la fille n'ait pas choisi la candidature de Didier et tu étais dans cette logique absolument on est tous dans la même logique attend les footballeurs ils sont en la fille écoute moi maintenant quand tu prends le cas de Didier Autocoré voilà de choses Maggie Saint-Jalet Maggie Saint-Jalet ou autre mais la plupart du temps le problème qui est posé par rapport à Didier par rapport au footballeur c'était que des gens de la génération dorée voilà des gens avec qui il a évolué à la fédération on va voir je vous invite à voir une image on vous invite non rapidement on vous invite à voir une image de Didier Drogba et ses exes qu'occupiers Kadek Eita Kalu Bonaventure regardez Aruna Dindane Aruna Kone Maestro Guy Demel Ebu Emmanuel Cyril Demel et autres donc je ne la chocs de la question je vais te poser une question vous avez vu la fiche ou pas ? celui qui pose la question non non je vais te poser la question d'abord non non attends je parle cite moi dans le cas Sori et le cas Idriss il y a combien est-ce qu'on quitte les Didier Drogba d'abord Sori il y a combien ? je répète non non je ne te pose écoute moi on n'est pas là on n'a pas le temps de parler écoute moi non mais non c'est pas l'écoute moi c'est pas l'écoute moi on dit on dit tu fais une fixation sur Sori on n'est pas à te parler non non on va avancer je dis on dit de la génération dorée mais justement on va se calmer s'il vous plaît aujourd'hui c'est mathématique oui on va se calmer vous avez vu tout à l'heure de la génération dorée oui parmi ces derniers-là la majorité Kadya Keïta Kalu Boven Aventu Aruna Dandien Kolo Touré Aruna Poney Maestro Aboulaye Meite Gim Demel Emmanuel Boué Cyril Demoro mais c'est la majorité ils sont pas avec Didier c'est de ça qu'il est question mais Sori t'inquiète que tu peux toujours parler de lui mais attends laisse Sori se reposer monsieur il se repose pas aujourd'hui laisse on parle pas de Sori je vais se reposer on va se calmer on va se calmer je vais te dire une chose dans la courtoisie Sori Dabate il a cadré à Zokora génération Didier Drogba d'accord ça fait deux n'est-ce pas tu peux citer un troisième tu peux citer un troisième non vous avez dit il a cadré c'est vous qui citer Idritch Jallot il y a Cyril Demoro salut Bonaventure Mette Guy Demel ça fait quatre vous semblez oublier Aruna Kone s'il ne me trompe pas ça fait cinq ça fait cinq génération Didier Drogba ça fait cinq peut-être Didier Drogba il y a Copa Bari Yaya Touré Zerou Maks Quasi Blaise où est le problème mais quand tu prends non mais où est le problème non mais il y a un problème mais où est le problème non 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 à cause de à cause de fais la généralité mais non fais la généralité je t'ai donné le nom ici non non je t'ai donné le faux calcul j'ai dit voilà le nom non non j'arrive on dit la plupart on laisse le temps je t'ai dit la plupart je t'ai dit bon voilà Idritch Jallot il y a Cyril Demoro Talou Bonaventure Mette Guy Demel Tatre Didier Drogba et tu as cité un chose à l'heure c'est vers cinq et Dendam de six si tu veux ok Didier Drogba Copa Bari Yaya Zerou Maks Quasi Blaise qu'on connait ils se sont affichés donc où est le feu à la demeure où est le feu à la demeure est-ce qu'il n'a pas de joie avec lui où est le feu à la demeure non je n'ai pas la question mais ils ne sont pas obligés oui on sait ça on fait non mais attend au moins c'est avec une trentaine de joie attend attend monsieur Magath 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 oui excusez messieurs on va rappeler à nos chers amis téléspectateurs maintenant que c'est le temps pour un intervail vous aurez la parole tout à l'heure monsieur Mastien Gourou 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 le téléphone est ouvert maintenant oui vous avez la parole Mastien Gourou vous savez on est sur un plateau qui est assez sérieux oui moi je suis un peu choqué par des gens qui font des révérements à 180 degrés qui il y a quelques mois soutenaient que les coquipers et Didier là étaient tenus de le soutenir et puis aujourd'hui les mêmes se rétractent et disent le contraire de ce qu'ils avaient avancé il y a quelques temps et quand c'est comme ça ça montre un problème de constance et de conséquence il faut finir d'abord il faut finir d'abord il faut finir d'abord depuis 20 ans je suis constance de ma démarche t'en m'as pas de constance toi les gens qui rasent la nuit tu en fais partie les gens qui rasent la nuit la nuit toi tu n'as jamais rencontré Sori Diamaté il ne t'a jamais aidé il ne t'a jamais aidé Sori arrête on va aller loin on va aller plus loin je te demande des filles il ne m'a jamais aidé Sori Diamaté on va se rétaler on va se rétaler on va se rétaler on se calme allez on prend notre premier appel monsieur Diamaté c'est très très chaud par ici allez on vous écoute bonjour Magat oui salut monsieur Diamaté bonjour 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 voilà alors la question des gens qui occupent les drogbants ont-ils raison de soutenir d'autres candidats oui le choix là c'est personnel oui ça on le sait c'est toujours annulé c'est personnel mais ce que je vais dire à ces coéquipiers là c'est vrai nous les Ivoiriens sportifs là nous on sait un grand monsieur comme tu dis nous pas il a tout son temps de se mettre au service d'un nation ivoirienne et par le fond il a eu des grands noms et il a eu des grands trophées et il veut servir la nation ivoirienne par rapport à la terre en 2023 je dis que nous là on peut le droit que ce qu'ils aient coupé ce n'est pas vraiment un lieu nous les évaluons ce n'est pas un drouba nous voulons que le drouba soit présent dans la fédération qui vende du football il y a un tour il y a un tour il faut dire la valeur de soutenir pour pas parler il faut dire la valeur de soutenir nous on est fier de ceux qui sont avec un drouba et nous voulons drouba que le ciel soit bleu le ciel soit mort c'est le droit qui doit utiliser la courbe de football parce que le pouvoir a trop de problèmes il faut un espère un homme qui connaît le meilleur du football un homme qui a pratiqué qui a le mieux maillot pour son pays la cour d'ivoire soit dirigée la cour d'ivoire en fait le football ivoirien on rappelle que c'était votre avis à drouba pour prendre le lutte merci merci monsieur avant de continuer s'il vous plaît c'est pas un débat de personne on est là pour parler effectivement de l'idée drouba et de ses ex-co-occupiers là où je ne suis pas d'accord avec vous j'allais vous demander lorsque vous évoluez avec des joueurs plus de 10 ans en sélection normalement lorsque vous annoncez votre candidature tout le monde doit vous soutenir on n'a pas dit c'est obligé on voudrait savoir par exemple 15 joueurs qui soutiennent dire drouba et puis 2 ou 3 peut-être pour les autres mais là c'est quoi 3 à 4 joueurs c'est ça qui fait tâche effectivement que se passe-t-il exactement vous qui avez fait des voyages avec drouba avec la situation ivoirienne vous étiez au mondial en 2014 au Brésil il paraît même qu'il y a des choses qui se sont passées entre académiciens et non-académiciens est-ce que c'est pas ça qui fait aujourd'hui que ces joueurs ne soutiennent pas d'un footballeur qui veut briguer le poste du football ivoirien ce que je veux dire pour que tu puisses répondre un peu à Martial tout à l'heure tu confonds je vais prendre un exemple pour que tu puisses mieux comprendre Magath tu es journaliste à la 3 tu veux briguer le poste de président de l'UNJCI Magath tu as des jours tu as des tu as des journalistes des journalistes avec lesquels tu as fait l'école ou bien j'étais dans d'autres mais actuellement tu as la 3 la 3 je dis la 3 doit te soutenir oui naturellement naturellement mais tes autres collègues avec lesquels tu as fait l'école etc etc ils ne sont pas obligés de te soutenir mais la 3 doit te soutenir parce que dans ce cas c'est le cas Afi et puis d'autres footballeurs il est vice-président de l'Afi il était vice-président de l'Afi naturellement l'Afi doit le soutenir mais qu'est-ce qu'il me raconte là et puis tu me dis que tu ne peux pas le sourire d'abatté moi on ne m'achète pas mon frère je ne suis pas manipulable je ne suis pas manipulable je t'ai dit personne n'est manipulable je t'ai dit non parce que tu n'as pas le sourire d'abatté il est en train de tu le déballes je t'ai dit vous on m'en est plus moi je ne m'en est plus pas oui ça on l'a vu on le sait on prend monsieur Koua qui est dans la commune de Koua tu changes comme ça je t'ai dit je t'ai dit la question est est-ce qu'on est occupé de Drouba en tout cas je t'ai dit d'autres candidats à quel dire Drouba lui-même non je dirais non tout de suite non et non et non et non parce que qui est-ce qui connait mieux le problème des footballeurs et des footballeurs exactement ils sont toujours en train de se plaindre qui sont maltraitées par les présidents de club par ceci par cela mais qui connait mieux le problème des footballeurs voilà moi mon problème je me dis vous savez j'ai fait une révélation en 2018 au Sofitel Hôtel Ivoire le ministre du Turisme Sandu Foufana il a invité le ministre des Affaires étrangères du Qatar il a dit il faut vendre la Croix d'Ivoire à l'extérieur le ministre de l'affaire étrangère du Qatar a répondu votre travail ici monsieur le ministre est trop facile il a dit mais pourquoi il a dit parce que vous avez du Dieu de Roubaix avec du Dieu de Roubaix vous pouvez vendre la Côte d'Ouva n'importe où sur la Terre sur cette planète là au plus je n'arrive pas à comprendre que des anciens footballeurs qui plus gré et qui ont évolué avec l'Icon lui-même durant une dizaine d'années en sélection et qui ont évolué avec l'Icon veuille faire soutenir d'autres candidats on est tous choqués on est tous choqués comme dans le cas du Burida les anciens ils veulent prendre les choses ils estiment que c'est les choses une fois on donne l'occasion à un candidat à ce footballeur de dire prenez votre chose et il y a d'autres qui font la diversion qui vont ailleurs qu'est-ce que vous voulez ton livre d'accord merci beaucoup monsieur je vais lui demander la parole maintenant à Mathias Le Gourou mais ce que vous ne semblez pas dire il paraît que les esques occupés de Gérôme Drouba sont jaloux de Didier Drouba écoutez parce que c'est lui l'Ico parce que c'est lui on parle de Drouba par-ci Drouba par-là écoutez je pense que ça c'est un argument vraiment simpliste assez simpliste la vérité Didier Drouba n'a pas associé la majorité de ses anciens co-occupiers à son projet c'est ça qui est la vérité moi j'ai causé hier avec Maestro il m'a dit tu peux me citer sur ton plateau il y a certains avec qui j'ai causé mais ils m'ont dit je ne l'ai pas la cité qu'est-ce qu'il a dit exactement Maestro ? Maestro dit Didier je l'ai appelé deux ou trois fois on vous avait parlé de sa présidence de sa candidature c'est son frère Joël qui a décroché je dis à Joël dis à Didier que je vais discuter à lui sur le sujet du football ivoirien ils se sont rencontrés après l'arrêt du processus électoral de la FIF ils se sont retrouvés lors du tirage au sort de la canne au Cameroun Maestro a approché Didier pour lui dire c'est vrai j'ai eu des sorties il y a eu des interprétations je souhaiterais qu'on se rencontre on va parler d'homme à homme il a relancé Didier à plusieurs reprises Didier ne l'a jamais fait mais vous voulez qu'il fasse quoi ? qu'il s'aplatisse devant le chose sa majesté Didier Drogba c'est des hommes Didier Drogba il n'a pas associé les gens il a eu du mépris pour ces anciens je pèse bien le mot c'est un c'est un d'entre eux qui m'a dit tu ne me cites pas qui a dit qui a utilisé ce mot que je viens d'utiliser il dit Didier a été méprisant à notre égard et donc voilà pourquoi aujourd'hui pendant qu'il est en train de tergiverser nous avons pris des engagements ailleurs et quand il a vu que son projet était en train de péricliter c'est là qu'il veut se retourner vers nous mais c'est trop tard nous avons fait des choix nous sommes des hommes des paroles donc ça c'est clair c'est ça on vous a compris Massal Gourou avant de venir à vous je vais le demander on prend un troisième appel à monsieur Yaoh, Kounan, Justin on l'a perdu oui allez-y je vais le demander ce que tu donnes comme anecdote est-ce que tu as eu la version de Didier Drogba sur ce cas-là je t'ai dit tu passes une conclusion je t'ai dit je te prends une question Siri De Moro Siri De Moro Maestro ils l'ont dit à plusieurs occasions Didier n'est pas il n'a pas sur la planète mais écoute-moi la bande je voudrais que c'est fait à toi tu as la version de Siri De Maté quand tu le traites de volant j'ai des preuves j'ai des preuves le cas régi le cas régi oui il n'a eu pas le cas régi tu as dit ici que j'ai menti je t'ai dit le ciel de la fédération il parle de l'hypothèque il parle de l'hypothèque du ciel de la fédération je vais lui donner la réponse tu sais pourquoi le ciel de la fédération sera hypothéqué mais écoute-moi à cause de la règle écoute-moi à cause de la règle je voudrais que les anciens dirigeants non 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 il faut qu'ils le disent il faut que je donne la réponse bien monsieur Maman de Boifoulé est en ligne salut à vous et bienvenue bonjour on ne peut pas continuer la question elle est simple des esques occupiers de Drouba ont-ils raison de soutenir d'autres candidats bonjour à vous d'abord bonjour moi je pense très bien qu'ils ont le droit de soutenir d'autres personnes parce que c'est vrai que c'est le football qu'on a joué ensemble mais c'est pas forcément qu'on le soutienne dans sa candidature parce que chacun est libre de soutenir la personne qui veut voilà sur ça on comprend ce qui gêne un peu c'est que c'est le nombre par exemple elle a joué avec plus d'une trentaine de joueurs si au moins il y a une vingtaine de soutenir on m'a dit bon voilà là il a la majorité mais il a quoi à peine 5 joueurs et ça c'est un peu gênant de l'avis de certains observateurs ivoiriens oui c'est un peu gênant mais c'est pas pour dire que c'est impossible c'est ce que Charles-le-Dumale a dit moi je regarde un gars comme Kade comme ça qui a arrêté de jouer un peu longtemps maintenant il a été approché par un qui lui a donné du travail c'est ce que Charles-le-Dumale a dit tout à l'heure Charles-le-Dumale a dit que oui que c'était par reconnaissance c'est normal c'est normal c'est vrai qu'ils ont approché Trouba pour lui dire qu'on veut que tu sois à la tête on veut que tu viennes à la candidature par rapport à la présence de la FIF peut-être qu'en ce moment il avait autre projet en tête il avait autre projet oui il avait autre projet en tête maintenant après il est venu peut-être que ses proches ses plus proches nous ont appelé pour lui dire ah vraiment pour sauver le football au fait le football ivoirien aujourd'hui on regarde pas l'international on regarde le championnat national c'est ça qui est le plus important aujourd'hui moi je combats vraiment le championnat national parce qu'aujourd'hui on n'arrive même pas à suivre le championnat national ces mêmes présidents ces mêmes présidents s'ils reviennent je vous juge je vous juge que ça serait pareil parce que ça fait combien d'années ils sont à la tête au fur et à mesure que les années au fur et à mesure qu'on vit là vous sentez vous sentez carrément de notre sujet oui c'est vrai merci beaucoup monsieur on va se calmer on a un dernier appelant en ligne non pas encore c'est moi qui devais répondre là où je suis pas d'accord avec vous je suis allé demandé on a dit tout à l'heure que certains joueurs étaient un peu jaloux de Didier Drogba il a dit non que c'était pas question de jalousie mais lorsque vous vous appelez Didier Drogba vous avez été capitaine de ce joueur là mais avant de se présenter effectivement il faut passer de porte à porte faire ce qu'on appelle porte à porte même s'ils voulaient pas venir après également envoyer des émissaires vers eux mais je te donne l'information tout à l'heure qu'il a eu à le faire une fois il a eu à le faire mais même quand ils sont pas venus ils pouvaient essayer encore de mais attends mais attends mais qu'est-ce que tu racontes mais parce que c'est lui j'ai besoin d'eux mais si il a besoin d'eux moi je vais te voir je vais te prendre mon projet que tu n'adais pas mon projet tu veux que je fasse quoi mais et puis tu vois dans ce milieu il y a beaucoup d'hypocrisie il y a beaucoup d'hypocrisie donc vous voulez dire que ces joueurs sont hypocrites non c'est pas ce que je veux dire il y a beaucoup d'hypocrisie quand tu regardes tout à l'heure le cas de la fille si c'est à refaire j'allais condamner l'attitude de la fille parce que quand quelqu'un est vice-président d'une association membre d'une association et qu'il a besoin d'un parrainage et que vous allez remettre le parrainage à un candidat qui a déjà son groupement d'intérêts et que vous fermez la porte à votre vice-président c'est à refaire j'allais condamner ça ça c'est d'abord incroyable puis deuxièmement je te dis aujourd'hui c'est plus la footballeur aujourd'hui ils sont pas en train ils sont dans la vie active écoute moi ils sont plus en train de préparer un match contre le Burkina Faso ou le Ghana ils ont ouvert au golf c'est pas ça c'est une autre étape ils veulent viser il y a un programme il y a un projet qui est là Didier Drogba il a son projet la renaissance si tu prends le projet que tu n'adhères pas au projet c'est fini il continue sa route est-ce qu'il n'y a pas de joueur qui va adhérer au projet il y a la tourée c'est pas n'importe qui qui avait Didier Drogba qu'on va barrer c'est pas n'importe qui Jorobar c'est pas n'importe qui Quassibla c'est pas n'importe qui ils sont avec Didier Drogba mais où est le problème le problème aujourd'hui c'est le projet c'est ce qu'il veut faire pour le football ivoirien c'est ce qui est intéressant c'est pas attends tu vas réunir tout le monde et puis le projet est nul on vous a compris on prend notre dernier appelant monsieur Kone qui nous appelle de la commune d'Aniama salut à vous bienvenue bonjour vous êtes notre dernier appelant à l'indicité des ex-coupiers de Drogba ont-ils raison de soutenir d'autres candidats ok d'abord je salue les deux consultants bonjour oh oui maintenant je dis grand merci à Charles pour tout ce qu'il fait pour le football ivoirien merci beaucoup maintenant excusez-moi mais je voulais dire à Marshall non vous n'êtes plus pas vous n'interpellez pas un profiteur vous les complimentez d'accord mais on n'interpelle pas alors nous la réponse écoutez-moi quand Charles dit que la fille devait soutenir Didier et que Marshall dit que non que Charles dit que non que les joueurs devaient le soutenir c'est pas la même chose les joueurs allô ? alors la question elle est simple hein des ex-coupiers de Drogba ont-ils les raisons de soutenir d'autres candidats c'est de ça qu'il s'agit oui c'est ce qu'il s'agit mais en fait le problème aussi qu'on a passé de temps aussi oui écoutez-moi la fille c'est une association oui maintenant les joueurs ça c'est le côté individuel oui donc les joueurs peuvent le soutenir individuellement comme ils ne peuvent pas le soutenir oui ça on le sait oui maintenant la fille normalement la fille puisque Didier veut faire partie de la fille oui mais la fille devait parrainer Didier là quand Charles dit que la fille devait parrainer Didier là moi je suis d'accord là c'est la fille c'est ce que Charles en train d'expliquer que Marcel ne comprend pas maintenant c'est différent des joueurs voilà les joueurs un joueur individuellement il peut supporter celui qui veut mais la fille ne doit pas faire ce qu'elle veut puisque c'est une association où Didier est ma vice-président d'accord merci beaucoup à monsieur Konia Demand voilà maintenant comme Charles l'a dit on ne peut pas comprendre parce que quand les gens parlent c'est-à-dire la réalité même aujourd'hui le problème c'est regarder nos joueurs locaux nos frères nos joueurs locaux qui sont ici monsieur Konia Demand merci beaucoup on a beaucoup d'appelé on a donné la possibilité à d'autres personnes de nous jouer aussi également Charles a demandé pour continuer très rapidement Kadek est avec Didier Drogba ils ont passé de bons moments ensemble en sélection je me rappelle encore qu'en 2010 ça passe millimètre pour la tête des bobards un garçon comme ça après qui ne te soutient pas ça fait tâche allons-y pour votre réponse nous ne sommes plus en sélection oui oui ça on a compris allons-y je voulais dire je suis au regret je dis que les anciens footballeurs dont il est question ceux qui se retrouvent des paradis des candidats ils sont tous membres de la fille donc il n'y a pas de dissociation à faire entre anciens footballeurs et membres de la fille donc c'est la précision que je voulais faire maintenant pour revenir il faut dire que Didier Drogba a mal engagé son projet c'est assez clair Didier oublie une chose qu'est-ce que vous appelez mal engagé ? mal engagé parce que la démarche n'a pas été bonne il aurait dû aller voir ses amis les anciens footballeurs je dis c'est du faux c'est du faux c'est du faux mais en tout cas je lui ai dit Didier Drogba il a raconté son courant Didier Drogba Didier c'est elle qui soit allée vers lui c'est ce que j'ai dit il a dit il soit allée le voir il soit allée le voir c'est différent écoute-moi écoute-moi oui toi tu es là tu es à tout le monde il a parlé il a parlé pendant 4 minutes allons-y allons-y Michel Gourou ce qu'il avait dit Didier Drogba a oublié que dans la vie dans la société il y a des codes il y a des façons de faire et quand tu ne comprends pas les codes de la société ce qui t'arrive c'est trop fort c'est trop fort le code c'est quoi ? c'est toi qui a parlé le code c'est trop fort le code c'est quoi ? le code de la société attend atteindre le point de non-retour attend quand il n'y a pas de codes ça veut dire que même si des gens tu penses qu'ils sont plus petits que toi mais il faut toujours aller vers les plus petits qui peuvent te servir c'est ça le code de la vie et ça c'est pas une insulte maintenant pour répondre à la dernière question attend atteindre le point de non-retour est-ce que c'est parti comme ça où on aura des révélations ? depuis qu'il a raccroché les crampons a coupé les ponts avec la majorité des essenciens coquipiers ça c'est de un c'est pour cela qui ne le soutiennent pas ? Didier a mis en mal l'affiche qui est l'association des footballeurs ivoirains qui doit aider les footballeurs aujourd'hui Didier est en train de mettre en mal la fédération même dans son existence et le football ivoirien parce qu'on parle de menacer là vous sentez carrément mais ma garde tout cas je sors attend attend le point de non-retour quand Didier a été menacé le point de non-retour est-ce que c'est parti comme ça ou il aura d'autres sujets ? donc c'est Didier de Roi le programme du football ivoirien c'est lui qui a créé le programme du football ivoirien il est devenu le programme du football ivoirien c'est lui qui a créé le programme du football ivoirien le cas régi c'est Didier de Roi qui l'a acheté oh arrête là non écoute pas le cas régi il dit des choses il était même pas la russière la foudre est fictive 800 millions de football arrêtez là vous avez fait un petit il n'a pas encore vu la russière tu vois il n'a même pas on t'a posé une question tu n'as même pas eu le courage de répondre à la question tu n'as pas eu le courage on ne va pas nous écouter on va mettre fin à cette émission d'aujourd'hui c'est la fin de cette émission de l'heure des 4 heures ce jour on espère se retrouver très prochainement pour un autre numéro de l'heure des 4 heures de cela portez-vous bien allez le débat plaisir c'est toujours sur les antennes de la 3 allez salut salut c'est toujours